Certains de ses collègues du FNDC viennent de recouvrir une liberté provisoire. Quel sentiment vous anime aujourd'hui ? Un sentiment de joie, naturellement, même si pour le moment ce n'est pas une liberté définitive. Mais c'est déjà bien puisque la Cour d'appel a commencé à réparer une injustice qui a été commise. Ça fera bientôt deux mois, un mois et demi qu'ils sont arrêtés. C'est donc une injustice et il faut à un moment donné qu'on dise stop. Et donc je pense que c'est ce message que la Cour d'appel a envoyé aujourd'hui. On espère qu'elle ira jusqu'au bout. Comment vous avez vécu ces moments à l'absence de votre époux ? Des moments très difficiles et surtout quand on a des enfants qui sont encore petits et qui demandent à chaque fois après leur parent, mon fils qui est à 5 ans et qui se rend compte des choses, demander à chaque fois il est où et je lui disais qu'il était en voyage et tout. Mais à un moment il a dit que ce voyage commence à s'allonger et finalement il va pouvoir le voir. Et donc naturellement on est très contents et on espère que les moments durs sont derrière nous. Merci. Merci.